Hey ! Salut tout le monde, c'est le Bastou et aujourd'hui on se retrouve pour l'instant Upgrade Une série de courts épisodes où je traiterai des Upgrade probables des joueurs sur futsal Et cet épisode commence avec du très très lourd car je vais parler des Upgrade des joueurs du FC Barcelone Et pour parler du FC Barcelone, pourquoi ne pas commencer par le meilleur joueur de FIFA 16 ? J'ai nommé Monsieur Lionel Messi, un phénomène cette saison 2014-2015 Voilà, il a été au-dessus de tout le monde, que ce soit en BBVA ou en Ligue des Champions Voilà, Messi, son beau 94 de général, il le mérite vraiment, c'est un génie Donc voilà, Messi 94, c'est cheaté aussi, vous pouvez voir les stats à l'écran, c'est du lourd, c'est du très lourd tout simplement Mais en parlant de Messi, pourquoi ne pas parler de ses acolytes ? C'est au FC Barcelone, tout simplement, Monsieur Neymar, voilà Le skiller, ce fou, ce brésilien qui n'a rien respecté encore cette année Avec ses skills à tout va, des stats cheatés comme vous pouvez le voir Avec son 88 de général Il a fait une saison de port, il a fait une saison de port Neymar, tout simplement Voilà Et on continue avec celui qui est en pointe Le cannibale, le mangeur d'hommes Monsieur Luis Suarez Luis Suarez avec un beau 90 quand même Ce qui est vraiment pas mal Ça va le faire de lui un des 5ème meilleurs joueurs de FIFA 16 Donc voilà, des stats cheatés aussi De toute façon, la MSN vont prendre chacun un point en général Donc Messi, 94 Suarez, 90 Neymar, 88 Voilà, c'est du lourd La meilleure attaque de la saison 2014 Je le mérite vraiment Enfin, je pense, quand même, coûter cher sur Futs Et pourquoi pas parler stats ? Parce que la MSN, c'est quand même plus de 100 buts Toute compétition confondue Eh oui monsieur, de quoi faire rougir Ronaldo et sa BBC Tiens, en parlant de Ronaldo Deuxième meilleur joueur de FIFA 16 Avec un 93 de général Ce qui est vraiment pas mal Bon, c'est, voilà Messi a été au-dessus cette année Donc, comme il se doit sur FIFA 16 Messi doit être au-dessus Mais on peut le voir avec sa carte probable Voilà, il sera cheaté aussi Ronaldo Donc maintenant, on part du côté de la Serie A Avec monsieur le français Je pense que vous l'avez deviné Monsieur Pogba, voilà Polo Paul Pogba, tout simplement Notre Pogba national Je pense, 86 86 de général Je pense qu'il va être Hop, c'est C'est plutôt probable C'est plutôt probable Vu la saison qu'il a faite J'ai peut-être un peu abusé sur le physique 90 de physique Voilà, c'est Pogba C'est notre français Enfin, je veux dire Voilà, on l'a dans le cœur Je lui souhaite vraiment Une très très belle carrière Parce que c'est Que le début Et il lui manque encore Je pense Un peu de maturité Pour être encore Un meilleur joueur Et toujours en restant Du côté de la Serie A On part sur Paolo Dibala Paolo Dibala Une pépite T'Argentine Avec un 74 de général Sur FIFA 15 Je pense qu'il va être Hop A 78 C'est un hop 4 points En général Je pense que Ça peut être possible Vu que c'est Vraiment Une pépite En Serie A Enfin, c'est la révélation De cette saison En tout cas Il le mérite vraiment Parce qu'il a fait Une saison de port Bon alors Je dis saison de port On va tout de suite Par les stats Voilà Paolo Dibala C'est 13 buts 10 passes décisives En 31 matchs De Serie A Donc il a été transféré A la Juventus Et je pense Qu'il va vraiment Évoler encore Et on finit cet épisode En partant du côté De la Ligue 1 Un français Je pense Peut être que vous avez deviné Je veux bien sûr Parler De Monsieur Alexandre Lacazette Avec je pense A 85 en général En tout cas Il a vraiment mérité Meilleur buteur De Ligue 1 27 buts Dans le top 10 Des meilleurs buteurs Européens Je pense Qu'il mérite vraiment Vraiment 90 de vitesse J'ai peut être Un petit peu abusé Sur sa vitesse Mais bon C'est Lacazette Il court quand même vite Bon à ce point là Peut être pas Mais je pense Que ses stats Se rapprochent De celles que j'ai mis Sur la carte On va quand même Demander à notre expert Son avis Mais j'espère Que la retourne Va La vie de tourner Pour lui D'accord Merci Franck Pour ces informations Donc ce premier épisode De l'instant upgrade Est terminé J'espère qu'il vous aura plu Parce que moi Ça m'a fait plaisir A le tourner Tout ça A faire les cartes Etc Surtout n'hésitez pas A donner les joueurs Que vous aimerez voir Dans le prochain épisode En tout cas moi Je vous dis à bientôt Pour le prochain épisode De l'instant upgrade C'était Nara's 2 Bye bye